Bonjour et bienvenue sur netpreuve.fr Aujourd'hui nous allons faire un cours sur Flash qui va nous permettre de contrôler des clips c'est à dire qu'à l'aide de boutons que nous allons créer chaque bouton aura une action qui va permettre de contrôler le clip donc là en l'occurrence on va faire un bouton Play, un bouton Pause et un bouton Stop Alors tout simplement on commence par ouvrir Flash on crée un fichier Flash en ActionScript 2.0 Voilà, donc ici je vais commencer tout simplement par créer un clip donc si vous en avez déjà un vous l'importez dans la bibliothèque sinon vous faites comme moi, vous cliquez droit sur la bibliothèque nouveau symbole, on va créer un clip qu'on va appeler Animation Voilà, hop Ici on va créer admettons un petit carré rouge qui va se déplacer sur l'écran donc là admettons ici on va créer une image clé A12 on va créer une image clé Alors si vous ne savez pas créer de clip sur Flash je vous conseille vivement de regarder des cours sur Internet où il y en a beaucoup, il y en a aussi sur NetProf qui vont vous permettre déjà de savoir vous familiariser avec les termes et surtout de commencer par le début puisque c'est toujours mieux pour apprendre en logiciel Alors donc ici, je clique pas ici ici il va aller là et après il va revenir au début Voilà, donc ici maintenant je crée une interpolation de mouvement Voilà, donc là on s'aperçoit que mon clip bouge sur l'écran comme je voulais Donc là on va dire que ça, ce n'est pas du grand art mais c'est pas grave puisque c'est juste pour vous montrer le fonctionnement on va dire que c'est notre clip Donc on revient sur la séquence Nous l'importons Hop, on contrôle l'animation en faisant contrôle l'entrée Donc là on s'aperçoit que notre clip fonctionne très bien Donc là sur ça il n'y a pas de problème On va l'appeler, c'est-à-dire on va lui donner un nom qui va nous permettre après pour le codage pour les actions qu'on va lui donner de pouvoir le retrouver tout simplement Donc on va l'appeler en nom de l'occurrence ici On clique dessus On a un nom de l'occurrence On l'appelle clip C'est un exemple, vous pouvez l'appeler comme vous voulez sans mettre d'espace évidemment Donc voilà, on a créé notre animation qui s'appelle clip Maintenant on va créer trois boutons et leur assigner des actions Alors tout simplement, on va créer d'abord un bouton play Alors un bouton play Alors soit vous créez un bouton texte c'est-à-dire qu'avec du texte soit vous créez un bouton graphique Donc là, je ne sais pas, je vais prendre On va prendre avec le trait Voilà On va prendre une autre couleur Histoire, c'est là, pardon C'est le contour Alors On va prendre une autre couleur Voilà, histoire qu'on le retrouve bien Donc là, on va créer un bouton play Voilà Donc on peut le remplir éventuellement Si on veut un petit peu plus mieux Un petit peu plus mieux, ça ne se dit pas Mais ce n'est pas grave Pour y voir un petit peu mieux Ensuite, on va créer un bouton pause Donc le bouton pause, voilà Je sélectionne, je fais alt Et je le copie, voilà Et ensuite un bouton stop Voilà Donc là, on va faire contrôle entrée Et donc on a nos trois boutons Bon évidemment, il se télescope un petit peu avec l'animation Mais ça, ce n'est pas bien grave D'ailleurs, ce qu'on peut faire, c'est les déplacer Voilà, si je reteste Ouais, bon voilà, ça va être bon Donc maintenant, qu'on a créé ces trois éléments On va les convertir en boutons Alors tout simplement, on clique Enfin, on le sélectionne On clique droit On fait convertir en symbole En boutons On va l'appeler play Pour savoir que c'est un bouton play Donc vous voyez, il se met automatiquement à jour dans la bibliothèque Le bouton pause Vous pouvez faire F8 aussi directement Pour accéder à la fenêtre convertir en symbole Donc là, bouton On va l'appeler pause Et le bouton stop Qu'on va appeler stop Voilà Donc maintenant, si je teste l'animation On s'aperçoit que lorsque je passe la souris Sur ces éléments Eh bien, j'ai une petite main qui m'indique que je peux cliquer dessus Donc pour l'instant, évidemment, si je clique Ça ne fait rien Puisque je n'aurai pas encore assigné de fonction Donc maintenant, on va rentrer dans la phase Justement de programmation Donc on sélectionne notre bouton play On ouvre la fenêtre action Soit en faisant F9 sur le clavier Soit en faisant fenêtre action Voilà Donc moi, je me l'assume ici Histoire qu'on le retrouve plus facilement Donc vous avez votre bouton play Vous avez le bouton action Donc là, hop Vous activez votre fenêtre d'action Je vais marquer une petite ligne de programmation Et je vous expliquerai après ce qu'elle veut dire Donc On va créer la fonction unrelease C'est pas une fonction, l'action unrelease, pardon On ouvre les crochets Les accolades On veut que le clip soit joué Donc là, je ferme l'accolade Et je vais vous expliquer tout ça Alors On release signifie Au relâcher de la souris Il fait relâcher du bouton de la souris C'est-à-dire que lorsque je vais cliquer Et que je veux relâcher On clique normal en fait Eh bien, c'est à ce moment-là Que l'action va être définie Donc l'action, c'est quoi ? C'est que le clip Donc l'élément qu'on a nommé tout à l'heure C'est pour ça que si vous n'avez pas nommé l'élément Ici, vous ne pourrez jamais le retrouver Donc c'est pour ça qu'il faut Bien renommer vos éléments On veut donc que le clip soit joué Tout simplement Donc on ferme la fenêtre d'action Maintenant, on va assigner une fonction Enfin, une action au bouton pause Donc là, pareil, F9 On fait la même chose Donc c'est onrelease Voilà Donc là, on ouvre toujours la collade On veut que le clip Eh bien, fasse un stop Alors stop, ce n'est pas la même fonction Que nous, que sur votre télécommande Par exemple, la stop En l'occurrence, sur Flash C'est, en fait, ça équivaut à nous Ce qu'on appelle pause Donc ça va stopper l'animation À l'endroit où elle est Tout simplement Donc on ferme la collade Et ensuite, le bouton stop Donc là, on veut onrelease toujours Voilà On ouvre la collade Et là, on veut que le clip Alors là, ça se complique un petit peu On veut que le clip, en fait, retourne au tout début Donc pour ça, on lui dit Go to and stop Qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien, ça signifie tout simplement Que lorsqu'on va cliquer Sur le bouton stop On va dire au clip D'aller et de stopper À l'image 1 De son animation C'est-à-dire que le clip à l'image 1 C'est le début de notre animation Donc, en créant cette action On lui dit Allez, va à l'image 1 Va à ton image 1 Et stop toi Donc voilà Si on veut Que lorsqu'on appuie sur stop Ça redémarre l'animation dès le début C'est-à-dire que si on veut Que l'on clique L'animation se stop Se remet au début Et se relance automatiquement Il faudra, à la place de stop Mettre play Voilà Mais nous, on veut que ça soit Un vrai stop C'est-à-dire un stop Qui arrête l'animation Et qui la remet au début Donc voilà Nous avons créé nos actions Nos boutons Et notre animation Et donc maintenant On va tester l'animation En faisant ctrl-entrée Et si, par exemple J'appuie sur pause Eh bien, on va faire un endroit Où évidemment Voilà Si j'appuie sur pause L'animation se pose Là où elle était Là où elle était actuellement Si j'appuie sur stop Elle revient au début Et elle s'arrête Si j'appuie sur play Elle se relance Si j'appuie sur pause Et sur play Ça se relance Et si j'appuie sur pause Et sur stop Ça revient au début Voilà Donc vous savez maintenant Contrôler un clip Grâce à des boutons Et des actions Qu'on leur intègre Qu'on leur assimile Donc j'espère que ce cours Vous aura été utile Et je vous dis à bientôt Sur netpreuve.fr Et je vous dis à bientôt Je vous dis à bientôt